Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au ciseau d'or, un séminaire sur ma technique ciseau peigne. Notre modèle du jour s'appelle Halloween. Avant toute chose, j'ai fait un main brush. J'ai utilisé, comme vous le savez, je suis ambassadrice des produits publics. Je travaille aussi avec Yves Saint-Bernard, dont j'apprécie particulièrement les produits et notamment tout ce qui est un petit peu spécifique et montage de prémasses, de crènes d'entretien, etc. Halloween a été lavé, juste avant que j'arrive, c'est pour ça que j'en ai un tout petit peu de retomac. Avec du gouttella et du disant non. Que j'ai rincé, je rince systématiquement, sauf quand je mets juste un spray par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, j'ai lavé ma chienne, j'ai séché ma chienne, j'ai brossé ma chienne. Donc je vais venir mettre un coup de flash, juste pour mes chevilles. Qu'est-ce que c'est ça ? Du flash. Qu'est-ce que c'est ? Alors le flash, en fait, c'est un fonctionneur brillant de chez Artero. En fait, ça vient apporter une dernière pellicule. Quand on va le venir couper, pardon, j'ai pas fait mon tuto voté. Faut que vous approchez, monsieur, s'il vous plaît. Bah attends, mais faut que tu le dises. Ça vous dérange pas d'être filmé, hein ? Voilà. Donc c'est du flash. Donc là, en fait, on vient juste de finir de gainer les pointes. Ça apporte du brillant au poil, de la brillance au poil, pardon. Et voilà. Et voilà, un coup de peigne. Ensuite, je vais avoir besoin... Tadam, tadam ! Avec une mace compliquée. Une paire de droits. Ah, je les ai fait afficher hier. Une paire de sculpteurs. Et je vais tester ceux-là. Que j'ai acheté hier. C'est un petit peu comme mes spartames. J'ai laissé mes spartames à Nikos pour qu'ils puissent me les affûter. Donc comme j'ai acheté ceux-là hier... Donc je vais les tester. Je commence par... Alors, deux peignes. Dans large. Et dans fine. Dans les dents fines. Oui. En fait, c'est des shunkers. C'est-à-dire que ton... T'as vu, c'est plus... C'est plus large. Vous avez vu, je fais comme dans les tutos beauté. Ça va autant ? Donc du coup, c'est plus large. Et ça vous permet d'enlever plus de poils quand vous allez faire votre construction. Après, on a des sculpteurs plus fins. Alors, en fait, c'est par rapport à quoi que tu parles ? Viens ici. Désolée, Fred. Il ne fallait pas parler. Des fois, enfin, sur différents types de ciseaux, un peu comme ça, les dents vont. Alors, tu vas en avoir des arrondis comme ça. C'est la finition. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Sur les Spartans, en fait... Sur les Spartans, Est-ce que vous avez compris sa question ? Pas du tout. Oui. Ok, super. C'est de vous dire que tout le monde veut avoir la même réponse. Donc, en fait, sur les ciseaux, vous avez des lames qui sont plus ou moins remontées ou arrondies. Ça va être la finition de votre coupe. Il y a des paires de ciseaux comme les Spartans, justement. J'ai laissé chez Newtkos. Où, effectivement, c'est arrondi. Donc, on va pouvoir faire de la construction et de la finition. Quand on va travailler sur du gros poil, comme du spitz, comme du chocho, comme du double coat. Ouais, tout ce qui est double coat. Ok ? D'accord. Ou même du bichon frisé. Pourquoi j'ai deux types de peignes ? Encore une fois... C'est parlé. Non, pas parlé. Non, pas de voix. Construction, finition. Plus ma dent va être fine. C'est-à-dire l'épaisseur de la dent en elle-même. C'est la finesse de la dent. Plus ma dent va être fine, plus je vais pouvoir venir soulever du poil en quantité, mais en laissé par en bien. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est bon pour vous ? Si vous ne comprenez pas, vous avez le droit de me dire Nat, c'est au poil. On ne comprend rien. Je t'exprime vraiment très mal ce matin. Celui-ci va venir soulever en quantité pour pouvoir venir en fait enlever, construire. Comme j'explique tout le temps et comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je ne peux pas construire une maison, donc faire les fondations, faire les murs, la toiture et après faire l'intérieur, les bougies et les rideaux. Donc tout ce qu'on fait, c'est jamais deux en un. C'est comme pour les shampoings, c'est comme pour tout. La formule magique, ça n'existe pas. Enfin, si, stop dans mail. Mais pour tout, non. Ok ? Donc là, je vais venir commencer par des tours de pâtes. En fait, Doudou, il faut que tu me mettes à quatre pattes. Je ne vais pas gêner les gens. Il faut que je me mette à quatre pattes ? Oui, à quatre pattes. D'accord. Donc là, tac. Je ne sais pas, je vais me mettre à quatre pattes. Je ne sais pas, pour mieux voir. À quatre pattes, carrément. Oh, ça va. Donc pour faire mes dessous de pâtes, c'est simple. C'est comme si je voulais construire une tête. Je m'explique. C'est des pâtes. Oui. Mais quand je vais construire ma tête, je viens faire dessous, frange, côté. Jusqu'ici, c'est ça. Mon dessous de pâtes, finalement, je le construis de la même manière parce que je veux faire une pâte ronde. Donc, je vais venir faire Halloween. On dit merci Halloween quand même parce qu'elle est cool. Donc, je vais venir faire la même chose. Comme si je faisais le dessous de tête. Comme si je faisais le dessus de tête. Comme si je venais faire mes côtés. Ok ? Alors, juste que j'y voie un peu mieux. Et au niveau de mes dessous de pâtes, vous savez que je n'aime pas les faire à la tondeuse. Pourquoi ? Je fais du réseau. Ouais ! Merci. Exactement. Il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui suivent. Ce matin, ils sont réveillés. Plus mieux que moi, d'ailleurs. Je pense. Il y en a qui sont partis avant moi. Ça, c'est sûr, même. Il y en a qui sont partis avant moi. Il y en a qui sont partis avant moi. Il y en a qui sont partis avant moi. Il y en a qui sont partis avant moi. Ah bon ? C'est ça ? Tu ne vous ferais pas un petit avion ? Non. Ok ? Donc, je viens faire un V en dessous. Je viens retirer ce que j'ai en plus sur mes coussinets. Si je n'ai pas de nœud, parce que bien évidemment, si j'ai des nœuds, on n'a pas le choix. Mais si je n'ai pas de nœud, je viens laisser les poils qui protègent interdigitaux. Donc, entre les doigts. Après, on est d'accord que ce que je vous explique là, on n'est pas dans l'optique d'une coupe de compétition. bien évidemment qu'en compétition, on va venir dégager ces deux sous-pattes pour vraiment avoir quelque chose de net, 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 net. Parfaitement net. C'est qui net ? Sur l'instant T. Quand on travaille en salon, quand on travaille chez nous, en fait, quand on va construire une coupe pour un chien, on va le construire sur instant T et plus jusqu'au prochain rendez-vous. Exactement. On ne fiche pas que l'instant T. Donc, pareil là. Attends. Ok ? Donc là, je vais venir coiffer moitié de pâte à l'intérieur, moitié de pâte à l'extérieur. Regardez. Est-ce que vous voyez ? Là. Je fais ça et je fais ça. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Et là, en fait, moitié de pâte à l'intérieur, moitié de pâte à l'extérieur. Non, ne bouge pas. Merci. 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 Pourquoi je fais toutes mes pâtes d'abord ? Je commence par mes pâtes parce qu'en fait, c'est ma base de travail. Mon chien est posé là et après, quand je vais venir remonter mon poil, si je ne sais pas où je m'arrête exactement, le socle de ma statue, on va dire ça comme ça, comment je vais pouvoir monter ma maison si au final, le bas n'est pas délimité ? Tout simplement. Donc, la même chose de ce côté. Moitié de pâte à l'intérieur. Pareil, je fais ça parce qu'en fait, très souvent, on fait les tours de pâte en extérieur, on brosse le poil et après, quand moi, je fais ça avec le peigne, j'ai toute cette mèche, en fait, qui n'est pas coupée et qui alourdit la pâte. Je ne coupe que ce que je vois. Pourquoi ? Par rapport à ma position. C'est-à-dire que quand je suis là, souvent, je vois, je suis à cet endroit-là. Bon, je suis à cet endroit-là, je vais en profiter, je vais venir couper là. Sauf que ce n'est pas le même angle. Ce n'est pas le même angle de vue, ce n'est pas le même angle de ciseau, etc. Voilà. Et après, vous allez rebrotter votre poil et là, vous allez dire, je ne comprends pas, j'ai fait un trou, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Juste, vous n'allez pas poser vos yeux là où il fallait. Donc, je veux revenir ici. Je fais le tour de mon chien. Et là, je viens vérifier mon travail. Encore une fois, quand vous vous baissez, mis à part le fait de dire je fais attention à mon dos, je fais attention à mes ciseaux, etc. par rapport au positionnement de notre corps pour durer, en fait, dans notre travail, mes yeux, en fait, sont à niveau. Vous savez, quand on prend contre le mur et qu'on fait un niveau pour voir si c'est droit avec cette fameuse bulle au milieu qui nous indique... Comment ça s'appelle, Doudou ? Un niveau. Oui, bon, ben voilà, mais il y a une bulle dedans. Ben oui, mais c'est un niveau. Bon, voilà. Bon, excusez-moi. Putain, fille de maçon, il se passe. Oui, fille de maçon, il se passe. Si on fait ça, on n'est pas droit. Jure ? Eh ben, je vous jure, vous faites ça avec vos yeux. C'est-à-dire que les trois quarts du temps, je vois les gens faire ça. Sauf que là, en fait... T'as un neuf. Exactement. Et quand après, vous vous redressez, ben vous dites, oh merde, c'est pas droit. C'est le Titanic. Donc, quand je descends, donc à chaque fois, on me dit, on fait du sport avec toi, les oreilles. Et quand je descends, en fait, je viens descendre pour que mes yeux soient à niveau. Je ne sais pas, je bouge ma tête. Parce qu'en fait, quand je vais bouger ma tête, ben en fait, ça ne va pas être à niveau. Ok ? Donc là, quand je viens vérifier mes tours de pattes, quand je regarde comme ça, je me dis, ouais, c'est bon. Quand je me regarde comme ça, tu me dis, c'est bon ? Et là, je descends. Et là, t'as mal aux jambes. Et là, je me rends compte qu'effectivement, encore une fois, un coup, dans ma caméra, je te jure. Ah, pardon. Non, mais prenez une chaise. Dans ce cas-là, et restez à niveau. Ok ? T'en penses quoi, toi ? Hein ? Je te demande si elle en pense, Halloween. Ouais, c'est ton point. Ça fait mentoune. Ça fait mentoune. Pareil. Pareil pour les pattes avant. Intérieur, extérieur. Vous avez vu, j'ai construit ma patte tout à l'heure. J'ai fait mon tour de patte. Attendez, je tourne. Et mon tour de patte, pareil, c'est correct. Tout va bien quand on regarde comme ça, à part deux, trois poils qui débordent, mais ma patte est construite. et là, je fais ça. Et là, je fais ça. Et là, je me dis, oh, mais ça ne va pas du tout, en vrai. Donc, encore une fois, je descends droit. Je suis désolée, excusez-moi. Oui, c'est ça. Bon, je viens l'enlever tout ça. Pareil ici. Eh oui, mais c'est ça qui fait la différence, un travail d'un autre. C'est la précision, c'est le souci, le détail. Je crois aussi, ton fils est bourré. Mais qui c'est qui écrit ça ? Je ne sais pas, Frédéric. En même temps, j'ai deux caméras, les gars. C'est en juin, tu filmes avec les deux. Qu'est-ce qui écrit ? Ton fils est bourré ou quoi ? Oh, Fred ! Mais non ! Juste deux caméras. Donne une caméra. Oui, Laurine, tu viens sur la strac, je filme. Laurine, s'il te plaît, tu peux venir, assieds-toi devant, tu filmes avec mon direct. Arrête de parler, de toute façon. Je trouve que je suis le proviseur, ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Laurine. Oui, je vous interviewe. Je sais, je peux t'afficher. Comme ça, là. Ok. Donc là, je suis contente, j'ai fait mes 4 tours de table. Je vérifierai après, je reviendrai dessus quand j'en serai à ma finition. Là, j'en suis à la construction. À la quoi ? Oui, à la construction. Yes. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir taper mon angulation. en fait, c'est des ciseaux que j'ai achetés. En vrai. Donc, quand tout le monde voit où... Je vais essayer. Alors, attendez, je vais faire ça. C'est mieux, là ? Ok. Surtout, il faut me dire « naturellement, ça n'est pas du tout. » Ici, je regarde où est mon hygiène. Et en fait, je viens au niveau de mon hygiène. Et je viens raccourcir. Alors, attends. Ça fait beaucoup de mouvements, mais comme ça, tout le monde voit. Ok ? Alors, l'angulation arrière, qu'est-ce que c'est ? L'angulation arrière, c'est quoi ? C'est ? Tu m'as fait un geste. Que représente ce geste-là ? J'ai pas de... Oh non ! J'ai pas de feut, pas de tableau, je veux pas faire des schémas d'enfant. Non ! Alors, bien évidemment. Elle m'a fait ce geste-là. Ça fait quoi si je fais ça ? Un triangle. Donc, un angle. Voilà. C'est logique. C'est tellement évident. C'est pourquoi ? Donc, si j'ai besoin de faire un angle par rapport à mon genou et la pointe de mon jarret, il ne faut pas que je cherche à taper l'angle en dessous parce que sinon, je vais rabaisser mon angulation. C'est en venant chercher mon angulation au plus haut que je vais pouvoir en fait, après, ici, redémarrer sur le plus bas et creuser mon angle, mon fameux angle au niveau du genou. Angle. Bébé. Ouais, il a l'habitude. En fait, c'est à cause de lui que vous avez des vidéos. Ouais. Vous voyez ma tête tout le temps. C'est là. Voilà. Pareil de l'autre côté. l'angle ici pour venir ensuite. Là, on se dit oh là là, mais c'est horrible, j'ai marqué le poil. Mais quelle horreur. Je n'aurais jamais dû faire ça. Plus jamais, j'écoute Nat. Ah oui, on est d'accord. Il y a deux trous. Ah ouais, deux trous. C'est sûr que la fille elle s'étoilée. Une fois que j'en mets celui-là, je viens créer mon fameux angle. En fait, les fesses sont courtes. Pourquoi ? Question très judicieuse qui me plaît énormément. Pourquoi les fesses vont être courtes ? Qui m'a posé cette question ? Très bien. C'est génial, j'adore. Continue comme ça. Pourquoi je fais les fesses courtes ? Ah, il y a mes élèves. Pour ? C'est ça. Je veux créer un effet de fesses bombées. On est d'accord ? Mais si je laisse 15 cm de poils derrière, je vais avoir un train. Un tekel. Un tekel. Ce n'est pas le but du jeu. On est sur un shih tzu. Il est écrasé. Oui. Donc en fait, quand ici je viens construire, je viens enfermer mon angle sur mon point zéro qui est mon point le plus court. mon attache de queue. Et c'est en venant raccourcir finalement ici que je vais donner après cette impression de bomber. Mais ici, on est court. Et en creusant mon ongulation, en fait, je vais venir donner cette impression d'angle hyper marqué. OK ? On fera l'autre côté après. Il y a très fort son point rouge. Oui. Qui me vise avec un point rouge ? Oui. C'est le JUJN. Là, on va attaquer la fameuse technique ciso-peigne. Donc là, c'est génial. Mon peigne, il passe. J'ai trop de la chance. Donc une fois que j'ai vérifié que mon peigne passe, je viens d'en bas. Et d'en bas, encore une fois, je fais du sport. Pourquoi ? Parce que si je commence comme ça ou si je commence comme ça, je n'aurai pas le même angle de vue. On est d'accord ? Donc je me mets à hauteur pour que mes yeux soient mon niveau et en fait, je viens remonter mon peigne et manger du poil. Vous avez vu ? C'est pour ça que j'ai besoin des ciseaux shunkers au départ. Et là, vous avez vu ? J'ai mis quoi ? Quatre coups de ciseaux ? On est d'accord ? Oui. Mais comment vous savez que le peigne il est à la même hauteur ? Très bien. Toi, je t'aime. Comment tu t'appelles ? Léa. Je fais l'information d'avril. Ah ok, cool. Bon, Léa, je t'aime. Tu s'appelles comment ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je t'aime. Donc, quoi ? Oui, oui, je vois ça. C'est un didacte qui est à fond. Très bien, super. Je ne suis plus de la gueule. Comment je sais que je vais demander à mon peigne. Je vais dire à mon peigne à longueur. Quand je passe dans mon chien, je vois la longueur que j'ai. Ok ? Si j'ai un chien, vous avez déjà vu, j'ai déjà fait des transphos sur des chiens en poêle jusqu'en bas. Donc, je vais me mettre plus ou moins proche de ma peau. Là, je touche ma peau. Donc, je vois que j'ai ça de longueur de poêle. Est-ce que je veux plus long ? Est-ce que je veux plus court ? Comment est-ce que je veux me mettre ? Plus je vais rentrer mon peigne dans mon poêle, en contact de ma peau, plus je vais raccourcir mon poêle. Donc là, en fait, au final, plus je vais rentrer, plus je vais monter et plus je fais court. Tu vois ? Plus tu penches ton peigne. C'est ça. C'est l'angélisation du peigne. Oui. Pourquoi ? C'est juste pour éviter d'arracher la peau du chien. Là, vous avez vu ? En fait, au final, je suis courte. C'est encore une histoire d'angle. Oui, voilà. Donc ça. La géométrie partout, partout, partout. En fait, si je fais ça et que je remonte comme ça, eh bien, faites-vous ça, vous allez finir par vous griffer. C'est pareil pour le chien. Donc je viens et je tourne mon peigne juste pour ne pas le blesser, finalement. Je rentre et je l'incline. Un, pour pouvoir me poser dessus, puisqu'en fait, je viens me poser sur mon peigne pour couper. Lui, il est mon appui, c'est mon guide. Et l'autre, il coupe. Est-ce que c'est bon ? Oui ? Oh non, j'ai mis le mignon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Donc là, je ralentis parce que l'habitude, c'est ça. T'as vu, c'est parti. Tout ça, très rapide. Donc là, encore une fois, je viens par en dessous. Je n'oublie pas quand je remonte. Vous avez vu, mon peigne finit par tourner. Je suis le chien bravo, Claudine, je t'aime. Tu aimes beaucoup de gens. Oui, mais moi, j'aime tout le monde. C'est comme ça. En fait, quoi ? C'est pas trop bon. Oui, mais bon, après, je sais me préserver. Vous inquiétez pas, j'ai pas un très bon caractère parfois, on me connaît. Donc, quand je fais un chien, mon chien, même si je construis ma maison, pour de vrai, c'est pas une maison. Sûr ? Ah, ça, je savais pas, tu vois. Là, tu excellentes dans le sujet. Une maison générale, c'est carré. Il n'est pas carré. Si je monte simplement comme ça, je vais finir par faire un côté super plat. Un chien carré. Un cube. Table basse. Une table basse. Ikea. Oui. Bref, qui rentre dans la voiture. Donc, en fait, je vais venir, en fait, vous avez vu, faire ce mouvement. Vous voyez, parce que vous voyez mes fesses, en fait. Il faut me dire, non, mais je fais, au final, ce mouvement. pour revenir jusqu'à la moitié de mon dos. Oui. Là, je le montre de loin pour que vous puissiez voir parce que si je rentre dans le poil, peut-être qu'il va disparaître dans le poil. OK. Donc là, je viens d'en bas et je remonte jusqu'à ma ligne de dos que je travaillerai après. De quoi ? parce que si on n'arrive pas à passer le poil, on peut les faire ça. pas du tout parce que nous, on fait des chiens qui bougent et justement, le peigne. Une fois que tu maîtrises la technique, le peigne, en fait, il suit le corps du chien mais il a une mémoire parce que ton mouvement a une mémoire, en fait. C'est la mémoire gestuelle. C'est pour ça que je vous fais un côté, après, j'ai fait l'autre côté et qu'après, j'ai fait ma ligne de dos parce qu'en fait, du coup, mon geste a une mémoire. Mon bras se rappelle là, la longueur que j'ai mis, là, la longueur que je vais lui redemander. Alors, au départ, c'est sûr que vous êtes en train de tout calculer, tout réfléchir. Halloween, chérie. Merci. Parce que vous ne maîtrisez pas encore la technique donc, il faut étudier tous les paramètres et se rappeler de tout ce que j'ai expliqué. Ça, je le conçois. Mais en fait, après, votre bras, votre corps mémorise les choses, vous faites les choses instinctivement. Vous avez compris ? Oui. Si je ne suis pas claire, il faut me dire, Nat, oui, mais après, je fais la même chose pour mes finitions. Sauf que je vais changer de matériel pour venir finir mon travail. Au départ, la grosse truelle pour... Et après, je pense. Tu as un problème avec la maçonnerie. J'ai un problème avec la maçonnerie, je suis désolée. Je t'ai coupé une vocation. Hein ? Je t'ai coupé une vocation. Non, c'est dans ma famille. Mon père. Mon père, mes frères, mes cousins. Tes oncles. Mes oncles. Sur le poil, là, tu as pas la même... Non. Sur quoi, enfin ? En fait, on travaillera dans le sens du poil. Là, on a peut-être été très peu près. Pourquoi ? Pourquoi je vais travailler dans le sens du poil ? Quand je travaille comme ça, Trébonne, je suis en train de... Comment tu t'as fait ? Justine. C'est très bienveillant. Polygame. Polygame. Oui, polygame, j'aime tout le monde. Là, pourquoi je viens travailler comme ça ? Dans ce sens-là. parce que je veux venir créer du volume. Donc, je vais venir comme j'ai de la densité, de l'épaisseur de poil, je vais travailler en volume. Le shih tzu est en rondeur, donc je viens travailler dans le volume, donc je viens travailler à contre-sens. Quand je travaille un poil fin, très souvent, pour la majorité des cas, parce qu'après, il y a des cas particuliers, le shih tzu en poil fin, le york en poil d'épée, etc. La morphologie n'est pas du tout la même. Donc, la morphologie n'étant pas la même, la construction du chien n'étant pas la même, la démarche n'est pas la même. Donc, on ne travaille pas dans le même sens. Je vais venir travailler. En fait, c'est ce que j'explique quand je dis, là, dans ce salsa, le petit soldat. Elle, au niveau de sa morphologie, elle a les fesses plus hautes. Ok. Elle a les pattes un petit peu arcades, d'accord, à l'avant. Donc, quand elle va marcher, elle va rouler des fesses. Dans ce salsa. Dans ce salsa. C'est pour ça que je dis dans ce salsa. Dans ce salsa. Non, je ne danse pas la salsa. Et, quand vous prenez un terrier, comme un york, un whisky, quand il marche, viens là, Siliane, nous avons un kerm. Voilà, vous regardez quand il marche, en fait. En fait, quand ça marche, il y a un châton, attention. Viens. Vous voyez ? En fait, c'est très droit. C'est un soldat. Mon petit soldat, oui, t'es content. C'est un médi. C'est Napoléon. C'est un soldat. Quoi ? Napoléon. C'est Napoléon. Pardon. C'est un soldat. Allez, viens, monsieur le soldat, Napoléon. Allez, on va envahir la planète. Donc, vous avez vu, la démarche n'est pas du tout la même. Donc, je ne vais pas appliquer la même technique. Je ne vais pas essayer de créer des fesses bombées à l'arrière. Ça va être ridicule sur lui. Donc, Napoléon, un soldat avec une chute hawaïenne. Voilà, voilà. Napoléon avec une chute hawaïenne. Ouais. Donc, du coup, on va venir travailler dans la morphologie du chien. Donc, il dit morphologie, il dit finalement adaptation aussi de la technique de travail en fonction de lui. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Cool. Donc, je continue. Tu poses ta patte ? Est-ce que tu peux juste avec ton petit bras soutenir sa petite tête ? Très bien. Merci. Merci, Kylian. Merci. Qui dit angulation arrière dit ? Qui a dit ça ? C'est bien, bravo. Toi aussi, je vais t'aimer. C'est ma journée, j'aime tout le monde. Angulation avant. Ah ouais. Aïe. Non mais toi, après, je vais trop t'aimer après. C'est comme si c'est tout. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ré des jalousies après. Non, non, non. Donc, si j'ai une angulation arrière, j'ai une angulation avant. Encore une fois, vous avez vu, c'est comme les fesses. C'est ça. Je peux la faire au ciseau, au peigne, au ciseau, excusez-moi. Je vais la faire avec les dents. Mais comme elle ne tient pas sa tête, vous voyez, je peux remonter de la même manière. Mais comme là, elle descend sa tête, hop. Donc, quand je soulève la tête de mon chien, là aussi, parfois, je vois des mouvements qui me contrarient parce que le chien a, et comme nous, en fait, on a des os, on a des articulations. Exactement. Quand je vais soulever la tête de mon chien, je vois beaucoup de choses comme ça, en fait. Et là, donc, elle, elle s'assoit pour me dire je suis trop hot. Certains chiens vont se retourner et, en fait, soit vont bouger dans tous les sens la tête. Si vous allez dire je ne comprends pas, il ne fait que bouger la tête. Soit certains chiens vont se retourner et vont vous mettre un coup de dents. Et là, on se dit il m'a mordu. Pourquoi ? En fait, il ne parle pas le même langage que vous. Sauf que, ici, on a une colonne vertébrale et ici, on a des cervicales. La même chose que pour nous. À partir du moment où on est coincé en arrière, on est super inconfortable. Donc, vous avez mal dans les cervicales et en plus, quand vous relevez la tête, vous avez le sang qui revient d'un coup et du coup, en plus, ça donne des vertiges. Le chien, c'est la même chose. À partir du moment où vous faites ça, vous faites la même chose que pour vous. Donc, on garde la tête, on peut monter le chien comme si nous, en fait, on s'étirait un peu les cervicales et c'est même super agréable. Et bien, on tient la tête du chien dans le prolongement. Donc là, en fait, oui, je suis dans le prolongement de ses cervicales, finalement. Donc, ça n'est pas une position inconfortable pour elle. Et là, moi, je peux travailler sans souci. c'est bon ? On va tourner ? On va faire l'autre côté qui correspond à celle que j'avais. OK. Non, Halloween, s'il te plaît, c'est prêt que fini. OK ? Vous la voyez ? Vous la voyez ? Oui, j'ai une crête. Donc, en fait, c'est ma crête de mes deux côtés que j'ai travaillé. Hop ! Donc là, j'ai juste à venir. ici, point zéro. C'est... T'en as marre, je comprends. Le point le plus court de mon chien, déjà qu'elle a le QO, mais si en plus, je lui garde une longueur de poêle sur le dessus, ça va être compliqué. Et là, je rattrape mes deux longueurs et je remonte. pas du tout. Pourquoi tu veux que ça soit plus court sur le dos ? En fait, je vais rattraper les longueurs. Regarde, j'ai pas fait ma finition. Et regarde. C'est juste ma dernière ligne. Qui j'ai perdu ? Ah, pardon. Ils ont peur de se faire engueuler. C'est elle, c'est pas moi. Elle mange personne. Non. Elle a pris son petit pancake ce matin. Oui, j'ai mangé mon compote. Ok ? La seule hauteur que je vais garder, c'est ici. Je vais faire la porte. Ma sortie d'encolure. Pourquoi je vais garder ma sortie d'encolure ? Hein ? Oui, mais après, je pourrais la faire courte. Vous avez vu, elle dit rien parce qu'elle est dans le prolongement. Donc là, elle s'en fiche. Tout va bien pour elle. Du coup, ils sont toujours pas répandus. Donc là, en fait, ici, je garde une sortie d'encolure déjà pour donner de l'élégance à mon chien. Si ici, je viens faire court, en fait, je lui rentrerai la tête comme ça. Ça va faire pas très très beau. Alors que là, je lui donne de la hauteur, je lui donne de l'élégance. N'oublions pas que nous avons les fesses plus hautes. Si ici, je me mets au point encore là, en fait, on va avoir un chien un petit tonneau. C'est un toboggan. C'est pas comme ça. Oui, c'est un toboggan. C'est bon ? Ils sont bavards. C'est bientôt l'arrivée de manger. Ils sont bavards. On va attaquer la tête ? Attends. Mais t'as pas fait le petit sympa de Noël ? Oui, après. Attends, parce qu'on me reste là. Merci, Halloween. Merci. Oui. Peut-être que t'as t'inquiète pas. Laisse-moi tranquille, tati, elle s'occupe de moi. Tati ? Oui. Tati, toi, les deux ce matin. Allez, je vais venir faire ma tête et après, je vais faire les finitions. Je vais pouvoir poser les bougies. Canapé. Les rideaux. La petite nappe qui prend fond. Alors, je mets mon doigt. C'est bon ? Oh putain. Non, mais arrête de bouger. Donc, ici. Oui. Oui. Alors, Halloween, je lui ai tout fait à elle. C'est pas ma chienne. Les têtes asiates, les têtes courtes, les têtes rondes. Elle est même en photo, dans celle-là. Elle est en photo, dans le salon. Je viens faire un petit lifting. Alors, attention, pas trop violent chez le shih tzu, parce que sinon, on a les yeux qui sortent. Vous les récupérez, qu'ils roulent en bas de la porte. C'est pas pour rigoler. Et c'est... Ouais. Donc, en fait, je viens légèrement retirer en arrière pour venir dégager. Mets-toi là, qu'on voyait un petit peu devant, s'il te plaît, Julian. Bah oui, mais je vais pas chèner. C'est bon ? T'inquiète pas, on voit. D'accord. Et en fait, ici, je vais venir retirer. Ce qui serait bien, c'est que je t'attache la GoPro sur la tête. Ouais, ça serait bien, ouais. Trouver un... C'est un... Serre-tête, GoPro. Ouais, ça serait pas mal. Parce que du coup, il y a certains trucs que je peux pas te filmer, sinon je te gêne. Et après, je peux filmer en large autour de toi. Une fois que j'ai fait ça, je viens travailler mon dessous. Lève-toi s'il te plaît. Et là, hop, je fais un arrondi. Quoi ? Les oreilles courtes. Je les ai fait affûter, ils rigolent pas. Ça s'entend, ça fait qu'il se quic. L'oreille, elle tombe et tout ? En fait, je m'appuie le bras sur la table. C'est ce qui me crée une stabilité par rapport à mon chien. Et pour couper les oreilles, vous les retournez ? Ouais. Je retourne mon cuir. Et là, en fait, je viens trouver, quand je veux travailler au cuir de l'oreille, je viens trouver mon cuir. Et là, en fait, comme je construis ma tête, je construis mes dessous de patte, un trait là, donc je vais faire ma base et après, je viens, c'est ce que je retourne et je viens travailler dans un sens et je viens travailler dans l'autre. Mes doigts servent d'appui parce qu'en fait, tu as un cuir, donc tu t'appuies tes ciseaux sur tes doigts. Et ensuite, quand je... En fait, je m'appuie. Voilà. Le chien va s'appuyer sur moi. Donc, quand je n'ai pas d'appui, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à voir le chien qui fait ça et on galère et on lui dit arrête de bouger. Là, lui, il peut s'appuyer. c'est ce qu'elle fait. Elle s'appuie sur ma main, en fait, et moi, je m'appuie sur la table. Donc, encore une fois, en fonction de la hauteur du chien, je vais avoir un appui différent. Donc, je viens appuyer mon avant-bras de cette façon-là. Elle, elle ne bouge pas. Au final, elle en appuie sur moi. Donc, je la... Elle est à peine juste... Je la tiens juste par sa petite barbichette, là. Et elle, elle est confortable, en fait. Là, elle est vraiment appuyée. Quand je lâche, hop, elle fait tout tout. Là. Oui, elle me regarde du genre... T'en as pas, moi. Donc, là, j'attrape. Hop. Elle aussi, elle s'appuie. Vous avez juste son mouvement de tête. Ça prouve bien qu'elle s'appuie. Et là, elle me regarde l'air de dire tu te fiches de mots, quoi. Ça fait trois fois que je vais faire du suspense. Oh, une fois que j'ai fait ça, je peux venir avec ceux-là ou avec ceux-là. Aucune importance. Je viens faire mon soleil. Donc, j'attrape ma mèche qui part de mon angle d'œil. Ici. qui remonte. Tu lèves l'oreille. Pareil de l'autre côté. Je viens prendre. Tac, je tourne, je monte. Ce que je viens enlever de l'oreille, c'est ce qui va me gêner pour éviter qu'elle fasse d'un beau. Donc, quand je viens enlever de mon oreille, c'est que je soulève tout ce qui est en dessous, je dégage. Ça ne me sert à rien. Quoi ? Ça raccroche les oreilles pour faire le rond. Pour faire quoi ? Le rond ? Oui. Alors ? C'est ça. Si tu fais ça, tu n'as pas le même mouvement de poil. donc soit tu l'anticipes et tu te dis voilà, tu vois, je relâche quand même. Parce que si je fais ça, tu liftes ton poil. Donc, tu risques de retomber et de te dire oh non, j'ai coupé le rond. On a une bonne élève. Et après ? Qui ? Devant. Devant. Cœur rouge. Il a dit que tu étais bonne élève. Donc du coup, après je viens et la même chose que j'ai travaillé jusque-là, le fait de remonter mon poil de ma ligne de dos. Attendez, hop ! Comme ça, vous allez voir. Vous voyez ou pas ? Oui. Je ne peux pas faire ça. C'est égal à l'idée où est. Donc là, je marche dessus. Non, on a attendu de toute façon. Non, pas les ciseaux. D'un coup, j'ai senti, j'ai fait oh, je commence. tu dis, c'est un truc. Donc là, là je vais vérifier ma symétrie de derrière aussi ou là je vous ai perdu et là les petites finitions que j'avais pas pu faire tout à l'heure avec mes ciseaux parce qu'ils étaient trop larges je peux les faire et là mon peigne fin est intéressant parce qu'il vient me sortir en fait tous des défauts que je pourrais pas avoir avec un peigne trop large je me suis en train de rentrer eném心 d'�� on va moi je vais faire C'est parti. Où tu vas ? Où tu fais ça ? Où tu vas ? Où tu vas ? Ah oui ? Alors, en ciseaux, quand vous me demandez... Là, je viens relier, en fait, dans ce sens-là, quand je fais mes finitions, je viens chercher à relier les différents points. Je vais regarder si, effectivement, j'ai des défauts de longueur. Au niveau de la longueur de queue, quand c'est de l'entretien comme ça, je m'arrête au niveau de la table. Je trouve que c'est, on va dire, la longueur... C'est ça, tout simplement. Oui. Parce que souvent, la queue, elle ramasse tout. Alors, certes, nous avons un queue, une queue en port, un port de queue... Je vais y arriver, je vais y arriver ! Un port de queue en hanse de théière, donc en théière. Et oui, c'est ça, comme une hanse de théière. Donc, moi, en raccourci, je dis port de queue en théière. OK ? Mais, quand le chien n'est pas content, ça freine au sol. Donc, de suite, ça fait cradeau. Là, j'ai oublié au niveau de la bouche. Prends ma mini-tondeuse. Est-ce que tu vas être d'accord ? Je ne crois pas. Fais voir, je crois que c'est bon. Elle a dit, je ne veux pas. En fait, je viens faire... Voilà. Juste le devant. Et on enlève ces poils, en fait, qui rentrent dans la bouche. Et est-ce que tu as deux mèches ? Oui, ici, il y a deux mèches. Tu sais, quand tu lèves, il y a deux mèches de bruit. Oui, merci. Celle-là ? Ben, moi, je ne les ai pas, alors, vous ne m'en voulez pas ? Excusez-moi. Je n'ai pas, moi. C'est propre. Je n'en ai pas, moi. Elle est propre, nous. Nous, elle est propre, nous. Mais moi, je n'ai pas. Ouais. Maintenant, ma débit. Oui. Et là, du coup, hop, ça fait net. Et là, je vérifie. Oui. Non, 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 non. Après, en ciseaux, vous avez tendance à me demander ce que j'utilise. Je vous les montre avec un grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Mais on ne peut pas... Chacun sa main. Voilà, chacun sa main. On a, en fait, une paire de ciseaux pour qu'elles vous conviennent. Il faut qu'elles soient sur une bonne balance. La balance, c'est quoi ? Cette partie-là et la partie du haut. Par rapport à la main. Donc, moi, ces ciseaux-là, sans parler que ce sont des katanas, donc automatiquement, on est du super produit. Mais ils sont, pour moi, sur une bonne balance. La partie est équilibrée entre la main et la lame. Si derrière, vous prenez des ciseaux qui ne sont pas équilibrés par rapport à votre main, vous n'arriverez pas à grouper. J'ai des grands ciseaux, j'ai des très grands ciseaux, mais ils sont équilibrés. En fait, quand je fais ça, il ne faut pas que mes ciseaux, ils plongent. Il ne faut pas qu'ils plongent. Alors, j'ai des ciseaux qui sont super lourds. Ne bouge pas. Oui. Quoi ? Oui, oui. Oui, oui, mais je vais aller là-bas. C'est des météores, ils sont super lourds, mais mes ciseaux, ils ne plongent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont équilibrés au niveau du poids. D'accord. D'accord ? À ta mère, à toi ? Ceux-là, oui. Ou en général ? En général, oui. Mais ceux-là, particulièrement. Ils sont durs, parce qu'ils sont allégés dans les parties. C'est ça. Oui. Après, j'utilise, c'est pareil. Encore une fois, c'est comme les shampoings. On ne peut pas dire, j'ai une paire de ciseaux, je la fais pour tous les chiens. C'est compliqué. Quand on voit le nombre de paires de ciseaux qu'on a, on se dit, mais... C'est compliqué, parce que j'ai du temps de tuer pour plus, ça ne te pourrait pas. Et oui. Et puis bon, après, c'est en fonction de ce que tu veux faire. Je veux faire du canis, je veux faire du lichon. Je veux faire du poil aineux, je veux faire du poil fin. Moi, je ne me serais pas amusée, là, à faire mes tours de pattes avec mes météores. Ma lame, en fait, là, elle est trop large. Donc là, je vais faire mon dos de caniche avec, je vais découper mon caniche avec. Très bien. Mais je veux bien faire mes tours de pattes, mes pointes d'oreille avec ça. Ce que j'ai fait avec ça. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin de quelque chose de plus léger pour que ça soit vraiment... Alors, ceux-là sont précis, mais en fait, si tu veux, sur des gros volumes. On est d'accord ? Ici, une pointe d'oreille avec ceux-là, si tu veux, la lame, elle est super large et tout. Bon, je fais une... Oh, mais je le redéfinis directement. J'en ai déjà fait, si tu veux. Je l'ai déjà fait, mais je suis moins à l'aise qu'avec ceux-là. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça, vous dire ce que j'utilise. Il n'y a pas de souci. Souvent, on me dit, Nat, qu'est-ce que tu en penses ? Je voudrais prendre ceci ou cela. Sans problème. Mais il faut, vous aussi, que vous sachiez quelle prise vous voulez. Une prise de lourde et que vos ciseaux soient équilibrés. Vous pensez que des yalto ? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, j'ai eu de travailler avec des yalto. Donc, honnêtement, non, c'est pas mal. Oui. Le problème décisant, c'est le torpé de terre. Je vais mettre des céniens comme le chien. Ah, oui. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas travailler avec... Normalement, on ne doit pas travailler avec nos ciseaux sur la table. Parce que travailler avec nos ciseaux sur la table, c'est dangereux. Là, tu as Julen qui appelle. Donc, voilà. Ça, c'est la fin de vidéo. Merci à vous. Merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, vous avez le droit de liker, commenter, partager. Cliquez sur la petite clochette en haut pour vous abonner pour toujours plus de vidéos. Je vous dis merci. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501